Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Suite à notre cours de sociolinguistique, nous avons abordé au début toute la panoplie de la théorie qui touche le domaine sociolinguistique. Et bien entendu, toute la littérature y afférente a expliqué largement les débuts de cette discipline. Et pour nous, aujourd'hui, vous savez pourquoi et dans quel cadre nous avons opté pour cette forme de communication. C'est-à-dire dispenser des cours à distance, c'est une première pour notre faculté. Et surtout pour ne pas vous laisser dans l'attente et vous mettre en permanence, en relation avec votre cadre naturel qui est la faculté et l'université. Donc, en tant que sociolinguiste, j'ai choisi dans cette présentation de vous parler, surtout suite à nos cours, du processus sociolinguistique et la situation du marché linguistique marocain. Pour nous, depuis le début, nous l'avons signalé comme quoi il y a un cadre théorique qui a été créé, surtout depuis la révolution qu'a annoncé de Saussure dans son cours de linguistique générale, en essayant de faire, d'une manière ou d'une autre, qu'on peut le dire et oser le dire, fait exploser cette problématique de la linguistique. Lui donner des projections qui ont permis à pas mal de chercheurs d'opter pour d'autres approches comme la sociolinguistique, et donc la psycholinguistique, la sociologie du langage. Donc, toutes ces sciences-là ont pris forme suite, bien entendu, à ce que de Saussure a énoncé dans son cours de linguistique générale, surtout en créant cette panoplie de dichotomies, signifiant, signifier, langue, parole, etc. Alors, pour le processus de socialisation et marché linguistique, si nous l'avons dessiné ainsi, c'est pour dire comme quoi la sociolinguistique table sur l'existant, c'est-à-dire un cadre linguistique dans lequel meut des individus qui essayent de communiquer entre eux. Ces gens-là, dans n'importe quel cadre sociétal, ne cherchent pas à théoriser ou à recevoir des signaux pour pouvoir communiquer. Chacun a sa propriété linguistique et essayent de l'exposer, bien entendu, comme ça a été défini par Pierre Bourdieu dans le marché linguistique. Ce que parler veut dire est une référence de taille. Pierre Bourdieu, il l'a écrite dans un sens pour permettre, bien entendu, de rendre, en quelque sorte, la tâche facile afin d'appréhender ce langage, qui est la langue, qui est le parler, dans un carré sociétal. Et ce carré sociétal, il peut éventuellement évoluer, il peut être dominé, il peut être exposé à des fluctuations. Ces fluctuations-là viennent, bien entendu, de la dynamique sociétale. Il y a un concept fondamental qu'on appelle la mobilité sociale. La mobilité sociale, c'est un concept qui trace l'itinéraire, qui trace l'ascension des individus dans cette pyramide évolutive qu'on trouve au sein de la société. Tous les sociologues ont défini la société comme une stratification construite de classe A, classe B, classe C. Et bien entendu, ça nous permet, à travers ce cours-là, de visualiser cette pyramide sur le plan linguistique. Donc le marché linguistique, s'il est appelé ainsi, c'est qu'il présente des différences entre individus qui essayent de présenter des produits linguistiques, et ces produits linguistiques suivent la différenciation qui existe entre la stratification sociale. Donc une classe A a sa propre production linguistique, classe B aussi sa propre production linguistique, classe C la même chose. Donc les individus au sein de la société essayent de se présenter dans un cadre linguistique, qu'on appelle marché linguistique, et ils se différencient ainsi. Alors chaque individu, il est à la fois juge et parti. Qu'est-ce que ça veut dire, juge et parti ? C'est-à-dire quand je parle, effectivement, je suis en train de présenter un produit. Je suis jugé par les individus, ils peuvent me classer, ils peuvent me stratifier, ils peuvent m'identifier, et vice-versa. Donc si vous êtes issu d'une classe donnée, vous êtes issu d'une catégorie donnée, donc vous êtes toujours affiché en tant que tel en fonction de votre appartenance. Donc il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Ce sont des identifications qui se font à travers des codes, qui se font à travers des registres, et qui se font à travers d'une certaine culture que Bourdieu a appelée habitus. C'est-à-dire l'habitus de classe ou l'habitus de catégorie. Donc, au sein de la société, les gens n'acquièrent pas une langue parce qu'ils ont désiré de l'apprendre. Il y a ce qu'on appelle le processus, le fameux concept, le processus de socialisation. Ce processus de socialisation mène les gens d'un point à un autre, et il se trouve à la fin dépositaire de ce qu'on appelle un habitus. Si je suis issu d'une certaine catégorie sociale, j'ai suivi un itinéraire éducationnel au sein de ma famille, au sein de mon quartier, au sein de ma ville, de ma catégorie sociale, de la catégorie sociale de mes parents, donc je suis en quelque sorte celui qui capitalise tout ça et l'expose le moment venu dans un contexte et dans une situation donnée. Bien entendu, les individus, quand ils arrivent dans une situation de communication, ils sont tous dépositaires d'un habitus particulier. Bien entendu, le sens commun oblige tout le monde d'adopter des stratégies pour se comprendre, pour s'entendre et pour communiquer d'une manière ou d'une autre. Je donne un exemple. Si vous êtes au sein de la faculté, au sein de la faculté, vous êtes avec vos amis les étudiants, ces étudiants-là, ils viennent de différentes régions, si vous êtes arabophone concernant le registre langue maternelle arabe, donc vous allez parler le dialectal. C'est un fait. Mais ce dialectal-là ne ressemble pas forcément au dialectal maîtrisé par vos camarades ou par les autres étudiants. Donc, à partir de ça, on peut vous taxer d'appartenir, si je parle d'Agadir, si vous parlez dans votre style, votre accent de la région d'Agadir, en arabe, donc vous allez être ou bien taxé de quelqu'un qui appartient à Huara, ou bien quelqu'un qui appartient à Taroudon, ou bien quelqu'un qui appartient à Tiznit. Donc, tout ça, ce sont des références géographiques, mais bien entendu, ils sont aussi classés sur le plan linguistique. Les individus, ils ne se tardent pas de dire « moi j'ai la meilleure langue », mais ils essayent de se dire « moi j'ai la bonne langue », quelle que soit sa nature. Bien entendu, les gens qui sont autour de nous, ils ont tous un capital linguistique particulier. Le sens commun les oblige à utiliser le médium qui leur permet d'éviter toutes sortes de caractéristiques spécifiques. Je m'explique. Si je suis de la région de Sous, toujours, je reviens à ça, et je parle le tesh lehit. Il y a des gens qui prononcent le mot « nihak ». D'autres jeunes disent « nihak ». D'autres, bien entendu, disent « nihak ». Donc, trois variantes qui font distinguer les individus ensemble. Donc, si je suis dans un contexte formel, au sein de la faculté, je vais tout faire pour éviter les particularités de ma région. Donc, le marché linguistique, là, il impose ces règles à tout le monde. Et puis, les étudiants essayent, bien entendu, de tout faire pour se mettre à la règle, à la norme, et éviter ce qu'on appelle les particularités, les traits diacritiques. Donc, les gens sont obligés d'utiliser le principe de l'hypercorrection, ou bien, tout simplement, qui deviennent un réflexe naturel face à des situations externes, des situations formelles, d'utiliser le principe de l'autocorrection, afin de camoufler les traits diacritiques régionaux, locaux, etc. Là, nous sommes face au processus toujours de socialisation, qui est marqué par trois grandes étapes. La première, c'est la famille. Donc, ce sont les relais de légitimation. Ces relais de légitimation, on la commence par la famille. Donc, tout le monde acquiert les réflexes linguistiques, le capital linguistique, depuis sa famille, et bien entendu, il le développe au fur et à mesure. Pierre Bourdieu, il disait que le capital linguistique, il a été fait pour se faire fructifier, pour être fructifié. Donc, le capital linguistique, ce n'est pas quelque chose qui reste figé. Il se développe au fur et à mesure. Donc, ces relais de légitimation, c'est d'abord la famille, et puis après l'école, et puis après, bien entendu, le milieu du travail, ou la société dans le sens large du terme. Je m'explique. Donc, la famille vous donne les ingrédients, tous les réflexes de votre langue, de votre parler, de votre capital linguistique, et ce capital linguistique-là, vous le transportez, bien entendu, à travers ce processus-là, vous le faites améliorer, évoluer et tout ça. Et une fois devant à l'école, donc, on met, on présente ce capital qui a été, comme j'ai dit, le leg historique, le leg culturel, le leg familial. Il se trouve confronté à la norme de l'école. Donc, la norme de l'école, qui est un relais de légitimation de tout ce qui est acquis. Donc, si nous avons un certain parler qui est loin de la norme de l'école, donc ce parler-là, il doit se trouver en difficulté dans la mesure où celui qui l'utilise, celui qui le présente comme produit devant l'école, il doit fournir le maximum d'efforts. Donc, question d'adaptation, sans plus. Donc, vous êtes ici, dans la région d'Agadir, et donc, si vous vous trouvez ailleurs, donc vous êtes obligé d'adapter votre façon de parler, votre style, votre comportement linguistique, tout simplement, avec les normes de la région où vous vous trouvez par la suite. Donc, il y a toujours une confrontation entre les différentes acquisitions et toujours dans le sens de la vérification afin de donner une valeur à ce que vous avez. Ça, c'est la notion du marché. Donc, tout ce que nous avons, il ne peut être distingué que comme un produit qui doit avoir un prix et les gens qui sont en face de vous, ils sont en quelque sorte les juges qui vous donnent la note qui doit être, en fonction de la norme, plus ou moins positive ou négative. C'est-à-dire, l'étudiant qui a eu un parcours dans un milieu où il n'a jamais pratiqué la lecture, il n'a jamais pratiqué l'écriture, donc arrivé à l'école, il doit commencer à zéro afin d'apprendre un langage formel. Mais ce langage formel-là, il doit être aussi évalué par la norme. Ceci dit que chaque individu, quand il arrive à l'école, il est confronté au même examen. Il doit présenter ses produits, il doit être évalué et on doit lui donner un prix. C'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir avec difficulté ou sans difficulté ? Ça, c'est le principe de toutes les sociétés au niveau universel. Donc, les relais de légitimation donnent une valeur à ce que nous apportons, nous, comme produit, à ce que nous apportons comme capital linguistique. Et c'est ça qui façonne l'autre marché, qui est le marché scolaire ou le marché universitaire. Donc, les individus, quand ils arrivent avec un capital linguistique à partir d'un contexte, d'une situation ou d'un milieu géolinguistique, ils arrivent à l'école et donc ils se trouvent confrontés à la vérification de leurs capitaux et essayent de s'adapter pour devenir ce qu'on peut appeler les bons ou mauvais élèves. Donc, l'école, elle ne cherche pas à gratifier les gens qui ont de très bonnes notes, mais l'école cherche à former des individus afin d'aller de l'avant et essayer de pérenniser le système scolaire. Donc, c'est un système qui est basé sur des techniques. C'est un système qui est basé sur la pédagogie, sur la didactique et donc, l'école se trouve aussi là confrontée à un double problème, non seulement évaluer les étudiants ou les élèves, mais aussi de leur donner les chances afin de leur permettre cette ascension et cette mobilité par le biais de ce grand relais qui est l'école. Vous allez dans les références bibliographiques que je vous ai données. Vous avez, entre autres, Pierre Bourdieu qui parle des héritiers, qui parle de la reproduction. Aussi, vous avez Hogarth qui parle de la culture du pauvre et là où il parle du boursier, c'est-à-dire les difficultés qu'un étudiant peut rencontrer et pour devenir le bon élève, qu'est-ce qu'il doit accomplir comme effort afin de réussir son parcours de combattant. Vous avez aussi Basile Bernstein qui parle de langage et classe sociale. C'est lui qui a répertorié au niveau de la langue ce qu'on appelle le code élaboré et le code restreint. Nous avons aussi William Lebov. William Lebov qui a, dans cette possibilité que nous avançons, William Lebov, il a fait un travail énorme au niveau sociolinguistique, mais surtout, on parle de l'utilité de la sociolinguistique. Donc, il a attaqué un grand problème qui est l'échec scolaire. Donc, c'est le fameux article ou le fameux procès de Ann Arbor que les mamans des élèves qui ont subi l'échec en Massachusetts, dans cette localité de Ann Arbor. Et, bien entendu, pour l'école, les élèves qui ont échoué, ce sont des élèves qui ont des difficultés au niveau dyslexique, au niveau de la langue, au niveau de la logique, au niveau... Mais, les chercheurs sociolinguistes, ils ont démontré par A plus B que tous ces élèves-là, ils ont effectivement des difficultés par rapport à la norme scolaire, mais ce n'est pas parce qu'ils sont anormaux ou ils ont des difficultés. Le terme anormaux, c'est au niveau de l'article lui-même. Parce que les psychopédagogues, ils ont relevé des anomalies au niveau du côté émotionnel, ils ont relevé des anomalies au niveau de la logique, etc. Je donne un exemple. un enfant, quand on lui présente un arbre, toujours un arbre, on lui présente l'image d'un arbre et on lui pose la question qu'est-ce que c'est que ça ? What's that ? Il dit It's tree. C'est un arbre. Alors, quand on lui présente un oiseau, What's that ? Il dit It's bird. Et quand on met l'oiseau sur l'arbre, alors là, c'est le hic. Alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est un... l'oiseau est dans l'arbre ou bien sur l'arbre ? Donc, dans leur langue, dans leur expression, on a relevé que l'enfant, il ne sait pas dire que... Ils disent que l'enfant, il dit l'oiseau est dans l'arbre, pas sur l'arbre. Donc, il y a une contradiction par rapport à l'anglais standard. Donc là, suite à ça, donc, ces psychopédagogues, ils ont taxé et tiqueté les étudiants comme des étudiants qui ont des difficultés au niveau raisonnement, etc. Mais là, le procès qui a été présenté par les mamans devant un tribunal, avec l'argumentation des sociolinguistes, ils ont montré comme quoi ces enfants-là, ils ont des difficultés pas par rapport à l'école, mais pas parce qu'ils maîtrisent un autre langage qui est le vernaculaire noir américain, qui n'a rien à voir avec l'anglais standard. Mais l'école n'avait pas saisi cette différence qui n'est pas du tout invariante, mais c'est autre chose. Alors, ils étaient obligés, donc le tribunal, par la suite, ils ont la constitution américaine, il a été amendé pour introduire l'égalité des minorités et que la faute, ce n'est pas à ces minorités-là, mais c'est à la pédagogie qui doit prendre en charge ces différences qui existent entre les différentes communautés. Donc, il faut dire que l'école aussi passe par des situations qui sont conflictuelles par rapport à ce qu'elle reçoit comme client, les élèves ou les étudiants, mais ces relations conflictuelles, elle arrive à les surmonter d'une manière ou d'une autre parce qu'effectivement, elle construit des passerelles qui permettent aux enfants ou aux étudiants qui ont des difficultés afin d'acquérir d'autres compétences qui n'ont pas pu les avoir à partir de leur niche, leur nid, leur point de départ via le processus de socialisation. Et donc, on leur inculque des méthodes, par des méthodes, par des moyens d'encouragement comme le boursier chez Hogarth qu'on encourage, on lui donne une bourse, donc on le soutient et on essaye de l'isoler de son milieu, mais aussi on l'encourage avec de bonnes notes, avec des félicitations, avec des encouragements. Et donc, l'élève, il se croit immunisé par rapport à son apprentissage du départ et, bien entendu, il s'engage dans ce parcours de combattant et devient ce qu'on appelle le bon élève. Donc, le bon élève aussi, c'est une construction qui a été faite par la pédagogie, c'est une construction qui a été faite par l'institution pédagogique afin de pérenniser cette notion d'excellence au niveau de l'école. Il y a un autre point qu'il faut relever dans ce processus de socialisation, c'est que les uns et les autres, quand ils s'engagent dans ce parcours de combattant, ils se trouvent dans l'obligation d'aller plus loin. Le marché linguistique, avec son processus, peut rester comme un titre valable pour toutes les approches dans le domaine de la sociolinguistique. Pour revenir au paysage sociolinguistique marocain, nous avons des langues, nous avons des dialectes, parler, etc. et des variantes à n'en plus finir, comme dans n'importe quelle société. Alors, ce qu'il faut se garder, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le marché linguistique ou le paysage sociolinguistique, quelle que soit sa nature, c'est un paysage qui n'est pas figé, c'est un paysage qui se développe au fur et à mesure. si je prends notre pays, le Maroc, comme exemple depuis les années 70, donc c'était en vogue le fait de travailler sur les dialectes, le fait de travailler sur la différence entre la langue officielle et ses dialectes, etc. arrivée en 2011, donc il y a eu la nouvelle constitution. Alors, la nouvelle constitution, elle a bouleversé complètement le paysage sociolinguistique marocain. Dans quelle mesure ? Les langues qui étaient considérées avant comme faisant partie du paysage sociolinguistique marocain et n'étaient pas considérées comme langues officielles, donc c'est par la force de la constitution elles le sont devenues. Donc nous avons deux langues officielles, l'arabe et la mazire. C'est une nouvelle situation qui, d'une manière ou d'une autre, nous oblige à revoir nos concepts fondateurs de la sociolinguistique. Donc, sur ce, tous les concepts utilisés et empruntés à la sociologie jusque-là, que ce soit pour faire des enquêtes, que ce soit pour les utiliser comme des mesures d'indication ou d'identification ou de localisation, on s'est trouvé obligé aujourd'hui depuis 2011 de les revoir et essayer de leur donner d'autres sens. C'est-à-dire le champ sociolinguistique marocain est devenu très riche par rapport à la configuration qui précédait la constitution de 2011. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, tout ce qui était jusque-là considéré comme normes, langue officielle, langue soutenue, etc. Et il a été aussi bouleversé par le biais de tout ce qu'on appelle ce mot magique le Web 4.0. Donc, le Web 4.0 a changé la configuration de l'utilisation de la langue, a changé les critères de stratification au niveau linguistique dans notre société comme dans n'importe quelle société. C'est une règle qui est devenue universelle. Donc, si, et de même, on peut dire qu'il a complètement changé la première configuration au niveau sociologique. c'est-à-dire si on considérait les relais de légitimation qui étaient la famille avec ses composantes, le groupe de pères, le quartier, la ville, la tribu, etc. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là parce qu'on est maintenant au niveau universel. Donc, l'individu, qu'il soit dans un douar ou dans une grande ville ou dans une petite ville, aujourd'hui, il utilise un relais fondamental qui ne le gronde pas, qui ne lui rejette pas ce qu'il pense, ce qu'il dit, qui ne le corrige pas avec méchanceté, qui, au contraire, qui lui donne toutes les possibilités pour s'exprimer et mettre ce qu'il a comme capital linguistique en exergue au niveau universel. Ce n'est plus au niveau de telle ou telle institution, mais il peut le mettre comme produit pour l'humanité tout entière. Quand on est sur le Facebook, quand on est sur le WhatsApp, quand on est au niveau de tout ce qui touche le monde des nouvelles technologies, donc l'individu, aujourd'hui, il se trouve en quelque sorte libre de suite et l'androïd, il constitue l'unique relais de légitimation. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Là, on peut se poser la question est-ce qu'on va le taxer de déviants, est-ce qu'on va le taxer de quelque chose qui n'a pas de fondement et qui n'est pas du tout normatif, etc. Non, l'androïd, pour tout individu aujourd'hui, il est devenu en quelque sorte le reflet de la boîte cachée de la société. C'est-à-dire, si je ne peux pas utiliser tel ou tel langage dans mon milieu familial, donc je peux très bien l'exposer à des millions, sinon des milliers ou sinon des millions d'individus et qui vont me répandre sans aucun problème parce qu'ils vont me prendre au sérieux d'une manière ou d'une autre, ils vont me répandre, ils vont commenter, ils vont critiquer, tout ce qu'on veut, mais je reste toujours le maître d'œuvre parce que le médium de ce androïd me permet l'utilisation de ce que j'ai envie d'exprimer, je dis haut ce que je ne pense pas et donc ce qui fait, ça a créé une nouvelle révolution que ce soit au niveau de l'expression ou que ce soit au niveau de la posture de l'individu au sein de la société, donc je n'ai plus de problème si je suis en quelque sorte mal vu dans ma famille en utilisant quelques expressions, etc., donc je suis accepté par d'autres et ça me permet de me projeter dans l'avenir. Donc si je dis ça, c'est tout simplement pour comprendre comme quoi tous les critères sur lesquels, objectifs sur lesquels nous avons construit la théorie ou le modèle sociolinguistique jusqu'à maintenant en empruntant bien entendu des concepts à la sociologie et à la psychologie ou à la psychosociologie, donc aujourd'hui sont en quelque sorte ce paradigme-là, il est devenu caduque. Caduque dans le sens objectif parce que comment aujourd'hui refuter un texte qui est compris par des millions d'individus, par je ne parle pas d'adeptes, je ne parle pas donc on est dans la société aujourd'hui des communautaires mais on est dans la société de réseautage, la communauté, la petite communauté aujourd'hui il est dépassé, la communauté aujourd'hui elle est peut-être un relais fondamental pour le départ, pour le démarrage mais au niveau de la construction du référentiel linguistique de ce nouveau capital linguistique donc c'est la grande communauté qui le prend en considération. Je dis ça comme ça parce qu'aujourd'hui tout ce que nous disons à partir de notre petite localité il est accepté, reçu, vérifié, critiqué et adopté dans d'autres situations-là. Donc les dictionnaires ils ont changé, les dictionnaires aujourd'hui sont partagés à outrance outre-mer à travers le net et donc les individus aujourd'hui ne sont plus des gens des cantonnés dans leur espace réduit ils sont aujourd'hui des gens qui sont devenus universels. Donc les relais fondamentaux de toute cette nouvelle configuration-là doivent se ressaisir et se revoir autrement. si je dis ça comme ça c'est pas par c'est un constat frappant ce sont il y a des travaux aujourd'hui qui s'ouvrent ça on parle de processus de socialisation mais on parle de processus aujourd'hui de socialisation aux médias de socialisation aux nouvelles technologies donc c'est-à-dire les individus en quelque sorte on les a détachés de leur milieu naturel humain pour leur donner d'autres espaces qui sont plutôt techniques et technologiques donc les individus à travers le net ils sont devenus en quelque sorte des profils virtuels qui composent décomposent et recomposent la réalité si avant on changeait le dictionnaire au bout de 100 ans après-guerre au bout de 60 ans aujourd'hui au bout d'un mois nous avons un nouveau dictionnaire regardons ce qui se passe avec coronavirus le monde entier il a créé et s'est apparu d'un nouveau langage de nouveaux concepts de nouveaux dictionnaires et de nouveaux commentaires donc autrement dit le corpus d'aujourd'hui au niveau de toutes les plateformes au niveau universel télévision journaux etc et entre individus il ne parle que de ça donc les contenus les corpus les textes les réflexions la philosophie la configuration sociolinguistique aujourd'hui est autre chose donc soyons tout simplement optimistes parce que avec la nouvelle configuration qui va venir du bachelor je pense que aussi il a annoncé les couleurs de cette nouvelle configuration c'est à dire les soft skills c'est à dire les individus aujourd'hui on ne va pas les taxer sur ce que vous dites n'est pas juste ou n'est pas correct mais plutôt qu'est-ce que vous savez faire qu'est-ce que vous pouvez dessiner qu'est-ce que vous pouvez nous créer sur le plan référentiel virtuel linguistique et autre donc les individus aussi changent les individus aussi changent parce que ils ne se sentent plus des individus quand on est coincé dans des des structures figées ils se sentent plus ouverts grâce à cette nouvelle approche que leur apporte le web 4.0 c'est le web 4.0 c'est le web 4.0 c'est